bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va on a eu une journée un petit peu bon un petit peu rangy comme comme la veille il s'est pas passé grand chose sinon quelques alt qui ont pop vers le haut et j'imagine mis les gens en confiance personnellement je vois clairement la pression vendeuse ici sur bitcoin je vois pas le prix s'arrêter là comme ça personnellement je pense qu'on est on a encore et ici un ici aller chercher bien sûr je peux me tromper mais je dirais que la probabilité serait de clôturer en tout cas il y aura une tentative probablement de clôture au dessus des 48000 et il faudrait en fait ça serait pas mal pour pour la suite des opérations mais que dans ce range ici un push au dessus des 48000 risque d'exciter beaucoup de gens qui sont comme ça le doigt sur la gâchette en disant ah putain et qui sont à deux doigts de fomo et voilà donc ce range n'est pas anodin c'est une phase pour certains de distribution je dirais un petit push au dessus on met tout le monde en confiance et on commence le mois éventuellement avec un deep c'est à peu près le plan que j'ai en tête bien sûr des fois c'est l'inverse et sa deep d'abord et ensuite ça monte ensuite on verra bien mais ma vue sur le marché est plutôt en faveur haussière hier on a quand même été tracté un petit peu par le bas par le smp 500 qui encore lourd ce matin si ce n'est pas franc vers le bas si ça reste des petits deep comme ça et que ça va franchement pas vers le bas de plusieurs pour cent je vois pas pourquoi le bitcoin serait beaucoup plus tracté que ça pour l'instant malgré les vendeurs on tient quand même bien les positions maintenant on sait que ici c'est allé un petit peu vite on pourrait très bien aller revisiter cette zone quand je pourrais pas dire mais en tout cas a priori les dips sont des opportunités d'achat si jamais on fait 48 mille si on dit plat avant on fait probablement à 48 mille après alors voilà la séquence sera la suivante on dit on va chercher les stops on va chercher 48 mille on a une clôture mon fli fabuleuse et on a fait un petit bear trap ça c'est une possibilité c'est pas ma préférée ma préférée c'est celle on va 48 mille tout le monde faux mot on met le petit coup sur la nuque et on descend un petit peu plus bas pour pour préparer la saisonnalité fin avril voilà globalement c'est un petit peu ce que j'ai en tête mais je pense qu'on est vraiment rentré ici dans une phase de range pour l'instant et je pense pas qu'on va en sortir tout de suite surtout que les gens doivent regarder avec attention par exemple regarder un petit peu par le passé ce genre c'est à ça que je pense je veux dire je sors pas les idées de mon cul c'est quand on commence à avoir des ranges j'ai commencé vers de la volat selon la direction ça commence à faux mots et on part dans le sens inverse donc c'est à peu près à ça que je pense je dirais qu'il ya des strates comme ça qui sont qui sont sur les marchés mais bon faut pas se leurrer la tendance est haussière même si on a un dip dans les 46 milles même si on a un dip dans les 43 milles ça sera probablement un des derniers arrêts pour une saisonnalité de printemps haussière c'est ce que c'est ce que j'ai dit hier et je maintiens mon idée pour l'instant parce que arriver sur le tard alors que la garde commence à se baisser globalement sur le marché les gens commencent à baisser leurs gardes ah bah dis donc c'est vraiment le bull run qu'on nous a promis sur les chaînes youtube donc les gens baissant leurs gardes je pense qu'on est quand même pas loin de la création de ce plus haut creux qui viendra à un moment ou un autre ça veut dire que depuis tout ce temps on est ici et on pourrait avoir un plus haut creux qu'on pourrait évaluer avec simplement des emma dans les ouais dans les 44 mille 45 mille 44 mille ça serait pas déconnant de voir un petit retracement simple retest du support ici de la résistance devenue support avec si on tire un petit peu vers le bas ici voyez c'est une zone qui a fait pivot si vous arrivez et non si vous êtes boule et que vous arrivez à avoir une entrée bitcoin sur les 43 mille je pense que je pense que c'est une super entrée c'était il y en aura une autre super entrée il ya la super entrée suivante et la super entrée j'arrive à acheter là dedans et il ya la super entrée sa dip et je rachète ici voilà ça c'est ces deux stratégies qui puissent sont valides pour gérer son risque correctement dans un run qui semble directionnelle haut voilà voilà bon je vous laisse j'ai oublié le lien youtube pour les vip et je vous dis à la prochaine bye bye je vous dis à la prochaine